On pensait que le très populaire tennisman Gustavo Cuerten serait le dernier relayeur de la flamme, mais ce fut finalement Wanderlei de Lima, un marathonien qui eut l'honneur d'allumer la vasque, ouvrant ainsi les Jeux Olympiques, après 4 heures d'une cérémonie d'ouverture, pleine de danse et de musique, retraçant l'histoire du Brésil. Le défilé des délégations durera plus de 2 heures, le juduca Teddy Riner emmenant le Club France. De quoi rappeler bien des souvenirs à Maurice Apeang, sélectionné à 21 ans dans l'équipe de France de boxe lors des JO de Munich en 1972, une Olympiade marquée par l'attaque contre les athlètes israéliens, mais dont Maurice préfère plutôt se souvenir de l'émotion ressentie lors de son entrée dans le stade olympique. C'est quelque chose de grandiose, quand tu représentes la France, ton pays et tout ça. C'est quelque chose, c'est un grand homer. Retour à Rio avec l'ovation du public pour ses représentants, mais aussi les huées contre le président du Brésil, un pays en pleine crise économique et politique. Les épreuves sportives, elles, vont se poursuivre jusqu'au 21 août. Sous-titrage Société Radio-Canada ...